Si y est-il une séquence totalement lunaire qui ceste déroulée sur le plateau de Touche pas à mon poste ? Ce jeudi 13 avril, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont restés sans voix face à deux invités qui se sont violemment opposés. Pourtant, tout avait commencé le plus calmement possible. Laurent Fontaine était présent pour annoncer de futurs inédits de Ya que la vérité qui compte, sur ces huit. Il va y avoir la nouvelle formule à partir de septembre, a révélé le binôme de Pascal Bataille. Il y aura le retour de Rebecca Hampton qui nous rejoint. J'ai appris ça hier. Pour pimenter le numéro de Touche pas à mon poste et fêter cette bonne nouvelle, Cyril Hanouna a donc décidé de recréer des retrouvailles sur son plateau. Il a donc accueilli Wissam, un jeune homme venu de Marseille pour une surprise à laquelle il ne pouvait pas s'attendre. Derrière le rideau, son frère jumeau. Alors que les deux frères, ou comédiens, point d'interrogation, ne se parlent plus depuis deux ans, Yanis est venu s'excuser auprès de Wissam pour leur brouille futile au cours de leur vie. Mais son témoignage n'a pas touché son jumeau, qui après une longue réflexion a préféré ne pas ouvrir le rideau derrière lequel se cachait son frère. De quoi rendre fou de Raj Yanis. Le jeune homme a donc décidé de quitter sa cachette pour affronter physiquement son jumeau, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et si leur affrontement pouvait au départ prêter à sourire, le ton est rapidement monté. Et ce n'est pas tout. Très remonté, Yanis et Wissam en sont même venus aux mains en se mettant quelques claques et tapes sur les bras. Avant que ça ne dégénère un peu plus, Cyril Hanouna n'a donc pas eu d'autre choix que celui de s'interposer entre les deux frères vindicatifs. Cyril Hanouna a été dépassé par la situation ça suffit, a lancé l'animateur de Touche pas à mon poste aux deux jeunes hommes. Puisque Yanis et Wissam ne l'écoutaient pas vraiment, Cyril Hanouna a ensuite haussé le ton et demandé au premier de quitter le plateau de son émission pour aller se calmer en coulisses. Il ne vient pas avec toi, tu repars, a-t-il continué au milieu d'un brouhaha incroyable. Autour de la table, les chroniqueurs sont restés sans voix. Et sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à se demander si cette querelle était véridique ou si les deux frères étaient des comédiens. Même Cyril Hanouna a avoué avoir un doute au sujet de l'identité de ses invités du soir. Après cette bagarre en tout cas, Wissam et Yanis se sont calmés. Et leur affrontement c'est terminé. En câlin fraternel que plus personne n'attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501